Bienvenue dans l'esprit d'actu, je reçois aujourd'hui maître Brigitte Cadry ainsi que Léla Elabou pour évoquer l'affaire du club de fitness Horty Gym que le maire du Rhincy, Eric Haroult, a cherché à fermer. Bienvenue sur OMA TV mesdames, alors maître Brigitte Cadry, on va tout de suite revenir sur cette affaire du club de fitness Horty Gym. Donc Eric Haroult a cherché à fermer ce club de fitness et ce dès octobre 2013. Oui absolument, alors ça a commencé en fait, si on repart un petit peu en arrière, on va essayer de faire bref parce qu'effectivement l'affaire s'est un petit peu étendue en termes de harcèlement dans le temps. Donc ça a commencé en fait assez simplement parce que Madame Elabou avec son époux qui est un ancien sportif professionnel ont voulu effectivement monter, créer un commerce. Parce que c'est d'abord et avant tout un business, ce qu'il faut quand même dire. Donc ils ont pris à bail en fait des locaux qui se trouvent sur le territoire de la commune du Rhincy. Et à l'époque l'objectif, enfin l'objet social c'était effectivement de développer une activité sportive, donc une salle de gymnastique, enfin tout type fitness etc. Réservée par contre la particularité c'est que c'était une salle qui devait être réservée aux femmes. Et qui devait être ouverte effectivement à l'ensemble des femmes, peu importe, de toute confession. Et même des femmes qui n'ont pas de confession, laïques, enfin laïques athées je veux dire. Voilà. Et ensuite M. Raoult s'est aperçu après moult péripéties que finalement il pensait qu'il s'agissait d'une salle de gym gérée par une femme de confession juive. Et en réalité donc il était plutôt favorable au départ lorsque le projet, avec une certaine ambiguïté, puisque en fait qui a été créé par son adjoint M. Franck Amselaim, en fait lui-même s'était fourvoyé en pensant et qu'il s'agissait effectivement que Mme Elabou était de confession juive. Donc jusque ce que en fait on ne s'aperçoive pas au niveau de la mairie qu'il s'agissait finalement de musulmans pour les gérants, et bien à partir de ce moment-là on pensait effectivement, on avait donné une forme d'aval. Et puis les difficultés ont commencé à naître à partir du moment où en fait le mari de Mme Elabou est allé déposer en personne donc à la mairie du Rinci où les choses sont un peu particulières en termes d'autorisation, de demandes d'autorisation de construire de manière globale, que ce soit un permis d'aménagement ou un permis de construire au Rinci, ça ne fonctionne pas comme dans les autres communes, il faut toujours montrer pas de blanche. Parce que M. Raoult dirige tout, il n'y a pas de délégation de pouvoir au directeur de service et pas non plus de délégation de signature aux adjoints. Donc ça c'est un système, le système Raoult qui a été mis en place depuis le moment. On y reviendra tout à l'heure. On y reviendra effectivement ensuite. Mais c'est important de le dire parce qu'effectivement il faut savoir que dès que quelqu'un dépose une demande de permis, quelle qu'elle soit, au service urbanisme, immédiatement il y a un coup de fil qui est passé au cabinet du maire pour expliquer qu'il y a eu une demande de permis. Donc aucune ne passe inaperçue dans la ville. Donc il faut effectivement se faire présélectionner. Ce qui est quand même parfaitement attentatoire d'ailleurs aux droits des citoyens de manière globale. Alors du coup M. Beladev, le mari de Mme Elabou, puisque c'est son nom de jeune fille Mme Elabou, en fait dépose ce permis d'aménager. Quelqu'un qui est d'ailleurs, qui a travaillé dans le domaine de la sécurité, donc qui connaît très bien, qui a totalement mis aux normes l'établissement. Enfin bon, il y a eu des reportages télévisés, photographiques. Mais quelles étaient les raisons qu'a avancé Eric Raoult pour justifier la fermeture de ce club de gym ? Alors au tout départ, ça a été d'abord de demander à M. le préfet par quatre correspondances, notamment dans lesquelles il invoquait essentiellement des motifs religieux. L'idée était de dire le nom commercial de la société, c'est horti, donc en arabe ce qui veut dire sœur, sœur musulmane, ou sœur en tout cas, voilà. Et surtout, il s'est introduit en fait en fraude d'ailleurs des droits, de tous les droits en matière de respect de la vie privée, etc. Puisque malgré tout, on est aussi sur ce secteur-là. Il s'est introduit sur le Facebook de Mme Elabou. Et sur ce Facebook, il y a tiré un certain nombre d'informations. Vous avez un constat d'huissier qui le constate, c'est que d'ailleurs, édifiant sur le plan de la liberté de culte, on y reviendra pour les actes totalement illégaux qui ont été pris dans ce dossier. Mais en l'occurrence, donc un certain nombre d'éléments, comme par exemple le fait que Mme Elabou disait que, oui, à des questions qui lui étaient posées sur son Facebook personnel, est-ce qu'il sera possible d'interrompre éventuellement l'entraînement pour certaines femmes qui sont de confession musulmane et d'essayer de trouver une petite salle pour faire sa prière ? Est-ce que ça, c'est possible ? Alors, voilà, ça, ça a été constaté par Voix de Huissier. Il en a déduit comme conséquence qu'il s'agissait, finalement, d'une salle confessionnelle, où on pratiquait de manière permanente le culte et qu'en réalité, sous couvert d'une salle de gymnastique, on était effectivement dans l'instauration d'un lieu de culte musulman au Rinci. Voilà, donc c'est principalement les arguments qu'il a invoqués dans les différentes correspondances qu'il a adressées au préfet pour faire fermer l'établissement. Et donc, effectivement, ça a quand même eu des conséquences sur le plan, je dirais, des vérifications et du renseignement, puisque le préfet a quand même diligenté une enquête, une semi-enquête un peu informelle. Donc, les services de police du renseignement ont interrogé les propriétaires, qui, eux, ne sont pas du tout de confession musulmane, des locaux, qui, eux-mêmes, ont répondu, nous, notre préoccupation n'est pas de savoir de quelle confession est la gérante de l'établissement. Notre préoccupation principale, c'est de savoir si elle est en mesure de nous régler nos loyers, tout simplement. Donc, résultat, ces démarches entreprises pour essayer d'accréditer l'idée qu'il s'agissait d'une salle confessionnelle ont capoté. Donc, puisqu'il n'avait plus ce prétexte pour essayer de faire fermer cet établissement, il a glissé sur un autre prétexte, puisqu'il a commencé à invoquer des questions de sécurité. Sauf que, sur la question précisément de la sécurité, en termes de réglementation, le Code de la construction et de l'habitation prévoit effectivement que, pour certains établissements privés, même privés, qui reçoivent du public, qui sont de catégorie 5, comme, effectivement, l'établissement Ortigyme, eh bien, il faut qu'une commission... Alors, cette fois, c'est une commission départementale, qui est compétente au terme du Code de l'urbanisme et de la construction, statue sur les conditions d'accessibilité, donc se réunissent éventuellement, sur dossier, sur la base du dossier du permis d'aménager. En fait, le dossier est transféré directement à la préfecture, services départementaux, qui statue et donne un avis. La sous-commission départementale, rattachée au préfet de Seine-Saint-Denis, a donné un avis favorable. Favorable, je dis bien, je maintiens et je remaintiens. Favorable, le 2... En fait, elle s'est réunie le 26 septembre, et le maire était au courant, effectivement, qu'il y aurait un avis favorable, et l'avis favorable est tombé le 2 octobre. Le lendemain, je dis bien le lendemain, le 3 octobre 2013, M. Raoult, pas satisfait du tout que le préfet n'ait finalement pas fait fermer l'établissement pour cause religieuse, qu'il n'ait pas pu non plus donner un avis défavorable à travers sa commission de sécurité, que Nenny, lui, il ne respecte pas le droit, il fait lui-même son droit, donc c'est comme ça, c'est aussi le système Raoult, on y reviendra par la suite, et donc il crée sa propre commission de sécurité qui l'intitule commission communale de sécurité. Mais le problème de cette propre commission qui va venir s'introduire en commettant une violation de domicile, déjà à l'époque sur le plan pénal, parce que même la commission préfectorale qui a été amenée à se statuer, peut s'introduire dans un établissement privé au suivant du public, préalablement il faut avoir pris rendez-vous, il faut avoir recueilli, d'ailleurs mis en avant effectivement les irrégularités en termes de sécurité, et ensuite demander les observations, puis ensuite déplacement éventuellement sur place avec l'autorisation des propriétaires du fonds de commerce. Vous voyez, donc c'est quand même très réglementé sur le plan juridique, sous peine de commettre une violation de domicile par une autorité publique, qui est extrêmement punie pénalement. Alors le 13 mars, il y a eu une descente de police dans le club de fitness que vous dirigez, une descente de police particulièrement brutale, puisque vous-même vous avez été bousculée, alors que vous êtes enceinte de 9 mois. Oui. Vous pouvez nous raconter cette descente de police ? En fait, ils ont frappé à la porte. Ils étaient combien, 6 ? 5. Oui, ils étaient 5. En tête, le commissaire de police, M. Alexis Durand. Et après, j'ai ouvert, je lui ai dit oui, il m'a ouvert la porte, il m'a dit oui, c'est le commissaire Durand-Sy, donc il est rentré, moi je me suis éloignée, mon mari s'est levé, il lui a dit, excusez-moi, c'est un endroit privé, vous ne rentrez pas. Donc lui, ils l'ont poussé, ils l'ont mis de côté, et mon mari, il disait, oui, vous n'avez pas le droit de rentrer, c'est un lieu privé, et après, ils l'ont dit, vos papiers, s'il vous plaît, vous êtes quoi ici dans la société ? Donc lui, il ne fait pas partie du statut, il n'a rien du tout. Donc il lui cherchait les prétextes pour l'embarquer en garde à vue. Je lui ai dit, laisse tomber. Après, il y en a 3 qui sont restés avec lui, et moi, il y en a 2 qui m'ont emmenée vers le fond. Il voulait rentrer dans la salle de cours collectif, et il y avait un cours, donc je lui ai dit, non, vous ne pouvez pas rentrer, il y a des femmes qui n'ont pas mis leur voile, il faut que je les prévienne. Ils m'ont dit, oui, ils me poussaient, et moi, j'ai bloqué la porte avec mon pied, je lui ai dit, non, vous ne pouvez pas rentrer, il faut que je les prévienne, ils n'ont pas leur voile. Il m'a dit, oui, poussez-vous. Après, il m'a dit, bon, écoutez, on est en France, dans un pays laïque, rentrez chez vous. Après, moi, j'ai appelé Maître Cadry, après, je commençais à pleurer, il m'a stressée. Donc voilà, alors moi, j'entendais, à ce moment-là, j'interviens, j'interviens parce qu'en fait, je suis rincienne, donc j'habite au Rinci, donc pas tellement de chance pour les forces de police et surtout pour M. le commissaire de police. Donc j'entends un brouhaha et mes clients, effectivement, en panique absolue. J'entends que Mme Elabou dit au téléphone, mais ils veulent placer mon mari en garde à vue. Je lui dis, comment ça, non, pardon, je lui dis, bougez pas, j'arrive. Vous ne risquez pas de bouger en même temps, avec cinq policiers munis de gilets pare-balles, parce que, bon, c'était une intervention de police, je précise, c'était même une agression des forces de police. Donc j'arrive, et là, en fait, comme il faut préciser pourquoi on est obligé, en fait, on est obligé de s'annoncer à Ortigy, parce que c'est un établissement privé, vous voyez, donc il faut sonner, il faut sonner. Et donc moi, évidemment, je pense que ma cliente m'a reconnue à travers la vitrine, comme elle savait que j'arrivais, donc elle ouvrait la porte et les policiers essayaient de me maintenir dehors. Je lui dis, attendez, excusez-moi, je rentre, je viens représenter mes clients, je viens les assister, je viens surtout vérifier que tout se passe bien. Et puis je voudrais savoir quel est le motif, parce que s'il y a des gens qui doivent sortir, monsieur le commissaire, parce qu'il s'annonce à ce moment-là, je lui dis, ben c'est bien vous. Vous, moi je vais rentrer, vous, vous allez sortir. Voilà. Et à ce moment-là, donc c'était quand même une ambiance très pesante. C'était une ambiance où je me suis retrouvée encerclée, comme eux, parce que je connais le type de provocation qui peut être faite aussi, parce que c'est assez récurrent. Il m'arrive de faire quand même pas mal de procédures devant le tribunal correctionnel pour des jeunes de banlieue, notamment du 93. Donc je connais les relations entre les forces de police et d'une manière générale, les gens issus de la communauté maghrébine ou d'ailleurs africaine. Donc je sais qu'on va rentrer dans une phase où ils vont essayer de provoquer une infraction qui n'existe pas. Donc je demande à M. Beladev, je lui dis, vous, vous restez assis, vous ne bougez pas. Et à ce moment-là, donc moi je suis encerclée par des forces de police armées jusqu'aux dents avec des gilets pare-balles dont deux gradés. Donc je demande au commissaire de police quel est l'objet. Alors il est en train de rédiger une convocation pour le lendemain à 11h pour audition de ma cliente. D'accord ? Donc évidemment, elle n'est pas bien. Je vois qu'elle n'est pas bien. Et donc je l'entends dire, au moment où j'arrive, j'entends dire, infraction, vous voyez, etc. Je dis, pardon, M. le commissaire, quelle infraction ? Est-ce que, permettez-moi de vous demander quelle est l'infraction reprochée à mes clients ? Parce que pour la petite histoire, enfin ce n'est pas une petite histoire parce que ce n'est pas neutre, ils ont redéposé un permis d'aménager qu'ils ont obtenu. C'est-à-dire que le permis d'aménager qu'ils avaient déposé, qui avait été refusé sur des motifs totalement fallacieux, notamment sur la base des consultations de la commission de fantoche, c'est comme ça que moi je la qualifie, eh bien ce permis, je leur ai demandé de le redéposer quand je me suis constituée à leur côté, en leur disant, il ne va rien voir. En plus, de l'autre côté, j'ai demandé au propriétaire de déposer une déclaration de travaux, il n'a vu que du feu parce que c'est deux entités juridiques, et puis parce que je comptais sur les très grandes compétences du directeur du service de l'urbanisme de la ville de Rinci. Et donc à partir de ce moment-là, le permis d'aménager le nouveau a été obtenu tacitement à partir du 7 mars. Ce qui veut dire que plus rien ne peut être reproché en termes d'infraction, même aux règles de sécurité, prévues par le cause de la construction du banisme. À ce moment-là, le commissaire, je lui ai dit vous n'avez rien à faire là, etc. Je lui demande de noter les plaques, vous savez qu'ils ont des références depuis que M. Valls a changé plus ou moins la réglementation en la matière, justement peut-être pour lutter contre les bavures policières. Donc parfois, ça peut se révéler utile, sauf que quand ils refusent de vous décliner, donc ils ont refusé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand ils ont vu, donc je commence à discuter avec le commissaire en lui disant, écoutez, vous prenez quand même un risque parce que, sauf erreur de ma part, les forces de police nationale, jusqu'à présent, mais sauf à ce que le code de procédure pénale ait été modifié, dépendent hiérarchiquement du procureur de la République, d'un juge d'instruction qui pourrait donner une commission rogatoire et au pire, au pire du pire, du préfet, mais certainement pas du maire du Rinci. J'ai compris, je le dis, je comprends que la pression est très forte. Et donc, il est très jeune, très inexpérimenté. Mes propos sont d'ailleurs enregistrés. Mes propos sont filmés, enregistrés, monsieur le commissaire, ce qui vous permettra de ne pas dévier sur votre version. Donc voilà, ça a été particulièrement violent. Ils ont fini par sortir, ils ont refusé que je note l'identité de l'ensemble des forces de police qui étaient présentes et les numéros. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, c'est difficile de justifier qu'on est venu pour un simple contrôle administratif, version qui sera donnée à postériori par le cabinet du préfet. Enfin, je veux dire, que c'est juste ridicule parce que moi, si c'est un contrôle administratif, il faudra qu'on m'explique pourquoi on remet une convocation à ma cliente pour le lendemain, une convocation pour laquelle elle a été appelée. Donc, soit il y a une enquête, soit il y a une infraction et auquel cas, effectivement, on remet un procès, d'abord, on remet un procès verbal d'infraction. Ensuite, éventuellement, on peut auditionner effectivement au commissariat, pas quand on est au neuvième mois de grossesse et que finalement, à la finale, elle a été placée en arrêt maladie, bien évidemment. Alors, rapidement, cet acharnement d'Éric Raoult contre le club de fitness Hortigym est révélateur d'un système qui est le système Raoult que vous connaissez bien, que vous dénoncez depuis des années. Alors, que je dénonce depuis des années et que je dénonce à l'occasion de dossiers qui aujourd'hui font la chronique. Oui, une affaire de harcèlement. Rappelons cette affaire, c'est une affaire de harcèlement sexuel. Alors, là, effectivement, les choses prennent des... Dans le système Raoult, parmi le système Raoult, vous avez son extrême vulgarité, son extrême misogynisme, son extrême grossièreté vis-à-vis des femmes et sa violence vis-à-vis des femmes. Sa femme a déjà été victime, on le sait, de violences et il n'a dû son salut sur le plan pénal que parce qu'elle a retiré sa plainte, parce qu'effectivement, elle a eu pitié, elle a eu pitié de son état de santé parce qu'il s'en prévaut. Donc, vous le verrez aussi, peut-être, à travers les différents SMS qui seront communiqués dans la presse dans l'avenir. Mais vous verrez qu'il joue en permanence. Alors, vous savez, M. Raoult, selon l'époque, soit il est atteint d'un cancer des poumons, il perd ses cheveux. Ensuite, il a un double pontage ou triple pontage. Ensuite, finalement, il a un cancer, il a deux cancers. Ensuite, il va faire une chimio. Enfin, voilà, mais ça fluctue en fonction des mois. Donc, selon aussi l'interview du cas. Sur l'affaire elle-même, on peut évoquer... Sur l'affaire elle-même, donc, il s'agit en fait d'une plainte, d'une plainte, encore une fois, une nouvelle plainte puisqu'il y a eu dans le dossier Orthigyme, une plainte qui a été déposée qui est entre les mains du procureur de la République de Bobigny qui ne bouge pas, une plainte pour discrimination qui va être réorientée sur du trafic d'influence puisqu'il y a et violation de domicile. Et la plainte de madame... de madame... Agnès, Agnès Desmarais. C'est la plainte pour harcèlement sexuel. Alors, cette plainte pour harcèlement sexuel et moral, c'était une ancienne directrice de service, voilà, pendant à peu près un an et demi, elle a subi un harcèlement par voie. Alors, c'est rare dans les dossiers d'harcèlement sexuel et d'harcèlement moral, surtout dans le cadre du travail, d'obtenir des preuves, enfin, d'avoir autant de traces, si vous voulez, du harcèlement. En général, on a du mal à se constituer, effectivement, la preuve pour les victimes. Et donc, là, en l'occurrence, si vous voulez, on a foultitude de messages et SMS adressés de 7h du matin à parfois 22h le soir, y compris les week-ends, à madame Desmarais, dans lequel, vous avez dû le voir, effectivement, dans la presse, il tient des propos vulgaires, des propos concernant, enfin, sur des considérations purement physiques où, effectivement, il lui fait des avances. Il apparaît qu'il fait aussi du détournement de fonds publics. Il apparaît qu'il met à sa disposition, effectivement, un appartement à titre gratuit d'un promoteur de la ville, tout ça, alors que la valeur locative de l'appartement est de 2 000 euros. Il apparaît un certain nombre de passe-droits, un certain système que j'ai rappelé au début, effectivement, qui est un système de corruption. Le système Raoult, c'est de placer les gens dans une situation de dépendance, notamment les chefs de service, pour qu'ils ne puissent plus demain dénoncer les infractions qu'ils commettent au quotidien. Et je dis bien que ce sont des infractions au quotidien. La plainte de Mme Desmarais, et c'est là où j'interpelle en fait l'institution judiciaire, elle a été déposée. Alors, premièrement, son portable professionnel a été placé sous scellé par les forces de gendarmerie de son lieu de résidence, premièrement. Ça, c'était en juillet 2012. Juillet 2012, ça ne date quand même pas d'hier, on est quand même presque deux ans après, les faits. Donc, la plainte, elle a été prise, le portable a été exploité. Par ailleurs, elle a fait constater par voie du Hissier 150 pages de textos, c'est-à-dire à peu près 15 000 textos qui ont été envoyés, je vous dis, à toute heure par M. Raoult et qui sont des textos, effectivement, où d'ailleurs, on a dans ces textos un certain nombre de propos qui relèvent pour moi de la mythomanie ou quand il dit, par exemple, qu'il a été le petit ami de Claude Chirac, par exemple, ou que, par exemple, il était le témoin de Carla Bruni-Sarkozy ou que François Hollande allait, par exemple, le nommer une fois qu'il a été élu à l'élection présidentielle, ambassadeur de France en Afrique du Sud. Voilà, tout autant de propos qui sont quand même pas neutres, si vous voulez, puisqu'ils sont destinés à faire pression sur les personnes qui pourraient, effectivement, déposer plainte et les impressionner, d'ailleurs, ça a vraiment son effet, laisser accréditer l'idée qu'il a le bras long et forcer de constater que comme la justice, la juridiction pénale ne bouge pas, le procureur de Bobigny ne bouge pas, effectivement, alors qu'il y a eu plein de plaintes précédentes contre M. Raoult, y compris pour violence, qui aussi ont été classées sans suite. Il est protégé ? Moi, je ne sais pas s'il est protégé, mais enfin, j'interpelle quand même à la fois le préfet, le nouveau, le nouveau, M. Galli, qui sort une version quand même un peu abracadabrantesque sur cette intervention musclée du commissaire de police de Rinci. Voilà, il m'explique que, oui, certes, j'ai un permis d'aménagement, mais ce n'est pas grave, qu'à cela ne tienne, il faut quand même que cette commission communale fantoche créée sui generis par le maire se réunisse. Bon, écoutez, à un moment donné, il faut être sérieux qu'il s'agissait d'un simple contrôle administratif. Je pense que le préfet à aucun moment n'a joué son rôle et les préfets successifs, là, j'insiste là-dessus, tout le monde dort. Voilà. Je pense que le procureur de la République de Bobigny tient une responsabilité énorme dans le fait qu'à aucun moment on ait porté un coup d'arrêt aux agissements, aux agissements, je dis bien aux agissements qui sont pénalement répréhensibles de M. Raoult. Voilà. Merci à vous, mesdames. Donc, à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu.